Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application de football sur iOS et Android. Je pense que tu la connais maintenant, lien en description. Actu de ton club favori, classement, résultat, enfin bref, la totale. Va check ça. Mes amis français, voilà, pour être sûr qu'on s'entende toujours bien, je vous en veux pas pour la demi-finale. Ne vous inquiétez pas, c'est passé, il y aura la revanche. Bah non, non, éliminé. Ouais, c'était un petit en moins au bout de cette vidéo, l'équipe. J'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur le karma, deuxième épisode, puisque un premier épisode est sorti il y a de ça quelques jours maintenant sur la chaîne YouTube. Il vous a plu, et c'est pourquoi aujourd'hui l'équipe, bah on va poursuivre, puisque malheureusement, enfin malheureusement, je vais pas le provoquer, tu vois, le karma, mais il est présent sur la planète de foot en ce moment. Alors les Belges, je vous rassure d'avance, il n'y a pas que vous qui allez être touchés par le karma au cours de cette vidéo, même nous, on sait. C'était peut-être pas très très bon d'associer le terme seum avec le drapeau de la Belgique. Je veux pas en dire plus l'équipe, alors comme dans le premier épisode, je vous incite à me dire en commentaire quels sont les moments karma qui vous ont le plus marqué sur la planète de foot en 2018 en l'occurrence. Je vous invite également à aller voir le premier épisode pour ceux qui ne l'ont pas vu, lien en description. Et puis je vous invite aussi, le mot invite beaucoup trop, n'y présente dans cette introduction, mais à lâcher le gros pouce bleu, très très important l'équipe. On va se fixer un petit objectif de 4000 likes, je compte sur vous. En un petit mot, comment décriveriez-vous la relation entre Belges et Français, notamment depuis la Coupe du Monde ? Non, parce qu'avant celle-ci, on est d'accord l'équipe, on était plutôt amis, entre guillemets, on l'est encore à l'heure d'aujourd'hui. Mais disons qu'on aime bien ce trash talk, avec cette référence de on a la possession, on préfère gagner avec cette Belgique que cette France, la Belgique est la meilleure équipe au monde. Toutes ces phrases dites par les joueurs de l'équipe belge. Je ne dirais pas que l'équipe en face est meilleure que nous, l'équipe en face a bien défendu avec 11 à 35 mètres de but, et ils ont fait ça tout le tournoi. Et plus récemment, l'équipe Meunier qui balançait sur RMC Sport. Vous savez quoi, je vous donne rendez-vous en juin pour les demi-finales ou les finales de la Nation League. Rendez-vous pour une revanche en demi ou finale de Ligue des Nations, résultat ? Ah bah ouais, il ne faut pas provoquer le karma, non, 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 vraiment pas. Scénario de dingue, défaite 5 buts à 2 contre la Suisse. Les Suisses, d'ailleurs, pareil, ça a toujours été copain-copain, donc GG, à vous les Suisses. Malgré le fric, Thorgan Hazard avait inscrit 2 buts permettant à la Belgique de gagner 2 buts à 0 en début de match. Le comeback, la remontada, tu l'appelles comme tu veux. On s'est fait... Défaite 6. Mais scénario de dingue, et pas de Belgique en demi ou finale de Ligue des Nations, non. En tant que Français, il n'y a pas trop de quoi être fier de se la vanter de tout ce que tu veux, puisque la Belgique a été victime du karma, bah l'équipe de France aussi, en particulier les Français. Combien de fois, là même parmi vous, dites-moi en commentaire, vous avez charrié un Belge sur les réseaux, au moins une fois, avoué. On va citer quelques tweets. Celui-ci, par exemple, pas du tout le seum, pas le seum, moyen le seum, beaucoup le seum avec Meunier et gros à jeu, avec Thibaut Courtois. Il y a une part de vrai là-dedans, pas trop le seum. J'ai ressorti mon maillot préféré aujourd'hui en votre honneur, merci pour cette année 2018 forte en seum. Vous avez eu la possession, ça va ? Le seum pour la plus belle équipe, au plus beau jeu, avec les meilleurs joueurs de la planète du monde entier, demande de peintre les Belges. Quand tu veux imiter les champions du monde, mais que tout ne se passe pas comme prévu, moi qui pensais que les Belges étaient plus forts que tout le monde, vous n'allez pas pleurer à la fin du match encore. La qualification de l'équipe de France au moment où tous ces tweets ont été postés, dépend d'un petit match, celui de l'Allemagne opposé aux Pays-Bas. En cas de victoire de l'Allemagne, l'équipe de France est qualifiée. En cas de match nul ou de défaite de l'Allemagne, les Pays-Bas prennent la place de l'équipe de France et éliminent celle-ci. À la suite, on la connaît tous. À l'arraché, c'est ça le pire pour nous, Français. C'est que dites-vous que les deux buts néerlandais ont été inscrits dans les 80 minutes, ouais, ouais. J'ai du mal à le placer tellement j'en ai le seum. Et du coup, au classement, on a certes le même nombre de points, de la compétition. Et pour couronner le tout, attention, Meunier qui réagit. Bon, et si on se faisait un petit match amical en mars entre les deux meilleures équipes du monde, surtout pas d'Europe, on joue dans la cour des grands, messieurs. Ah, ça pourrait être pas mal. Dites-vous qu'un match amical, c'est l'équivalent de la Ligue des Nations, en réalité. Après, ça aurait été sympa de se retrouver en demi d'une nouvelle compétition qui est nouvelle. Conclusion de ces deux premières victimes de cette vidéo, ne pas provoquer le karma. Quand t'es un grand joueur et que tu n'as plus rien à prouver, entre guillemets, tu te dis, non, le karma peut plus rien te faire, t'as tout gagné, y'a plus rien, ouais. Pourtant, ça arrive aussi, même au plus grand, Sergio Ramos, par exemple, faire le giga énorme sombre fils, t'as compris. En classico, en plus, face à Messi, c'est jamais une bonne solution. Bon, j'avoue, je suis allé un petit peu loin avec ce que j'ai dit, mais le karma l'a bien rattrapé, bien évidemment. Exactement la même situation. Ne fais pas l'os que tu n'aurais pas qu'on te fasse. C'est clairement ça qui est illustré par ces clips. Puisque quand Sergio Ramos est dans l'autre situation, tu vois que le mec a l'éner, il est complètement vénère, simplement. Entre 2009 et 2012, Lukas Podolsky, pour ceux qui ont bonné mort, évolue au FC Cologne en Allemagne, celui qui est actuellement au Japon, d'ailleurs, dans la même équipe qu'André Sinesta. Le destin fait bien les choses, l'argent aussi. Était plutôt dans une bonne période avec son équipe, dans le sens où ça menait 3 buts à 0 contre le Borussia Dortmund, l'équipe qui est actuellement première du championnat allemand, et qui était pas mal aussi à l'époque. Problème, bah, c'est un petit peu comme la Belgique en début de vidéo, c'est un petit peu comme le PSG face au Barça, c'est un petit peu comme, t'as compris, ne jamais se vanter du score du match alors même que celui-ci n'est pas terminé, puisque la conséquence, bah, elle est fatale, très fatale. Et puis, ce que je viens d'en parler, les Parisiens, sans parler, là, je vous ai ouvert une face obscure, une face sombre de vos souvenirs. Cette fameuse remonte dada 6 buts à 1 du Barça, alors que match allait à domicile au Parc des Princes, ça avait gagné 4 buts à 0. On va passer quand même. Tu prends 5-1, après, les gens, ils vont rigoler de toi. Oui, bah, t'es passé, t'as fait 4 minutes l'année. Ouais, ok, c'est bien, t'es passé, mais après, les gens ont dit, ouais, en fait, PSG, tu vois, pour les autres équipes, vont dire, ouais, on a cru qu'ils étaient forts, mais tu prends 5-1 à Barcelone, ça va pas faire. J'ai même pas envie, et je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous donner plus d'explications. La suite, tu la connais. Enfin, bref, voilà l'équipe, sacré karma, quand même, ne jamais provoquer celui-ci, puisque des choses sombres comme ce qu'on a pu voir au cours de cette vidéo, peuvent arriver, malheureusement. J'espère que la vidéo vous aura fait kiffer l'équipe. Je compte sur vous, s'il y a le cas, pour m'exposer cette barre de like, dites-moi en commentaire d'autres situations, karma, bolesse, que ça ne se dit absolument pas, mais tu m'as compris. D'ici là, l'équipe, je vous en rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity, ciao, ciao !